J'ai toujours filmé dans les lieux que j'ai fréquenté, c'est la base du documentaire. Mais bon, en même temps je ne faisais pas des documentaires, je faisais des petites fictions ici, des petites histoires, comme un cinéaste amateur, le parc, le parc c'est la cour de récréation. J'ai habité longtemps Skarbeek, école Rodebec, Athénée Fernand Blum, parc Josaphat. C'est même ici que j'ai joué beaucoup au tennis, un peu plus loin. Oui c'est formidable, c'est l'univers sonore du parc. Et on va dire que je l'ai fait exprès. Oui, tout à fait. Mais comme une carpe, oui c'est important, c'est un souvenir d'enfance bien sûr. C'est moi dans ma famille, sauf que c'est une famille recomposée avec des amis, c'est pas ma vraie famille, que je n'ai quasiment jamais filmée. Donc j'ai créé avec le cinéma une autre famille, une famille de cinéma, famille d'amis. Et j'ai un peu rejeté, me suis rebellé contre ma famille de sang, on peut dire ça. Mais mieux comme une carpe, oui, c'est une évocation telle que je me souviens, de comment ça se passait un jour de fête. C'est-à-dire assez ennuyeux pour moi et avec cette envie de sortir, d'aller dans le vrai monde, dans le monde. Oui. Mais il est resté évidemment, cette tradition religieuse et familiale est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, et donc c'est ressorti dans un certain nombre de films en identité juive. Et oui, on peut reparler de cette histoire d'orphelin, d'enfant unique, mais je ne sais pas si je peux répondre vraiment. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, je ne suis pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Tout ce que j'ai fait n'a jamais été préparé, n'a jamais été réfléchi, c'est un grand mot. Parce qu'en fin de compte, il y a des films. Comment ils ont été faits ? Une espèce de miracle, c'est très difficile à expliquer. Et j'ai très difficile à expliquer comment je vis, comment je survis, comment j'ai fait. Oui, je me suis un peu rebellé, d'une certaine manière, au départ. Rebellé contre le père, rebellé contre la loi, contre la religion, contre les autorités. J'ai toujours été un peu rebelle. Pas vraiment révolutionnaire, pas vraiment anarchiste, mais enfin bon, un petit peu. Et c'est ça qui m'a jeté dans le réel, comme tu dis, ou dans le monde. Et j'ai dû me débrouiller avec ça. C'est un peu comme tu te jettes à l'eau, après tu dois commencer à nager si tu veux survivre. Ce que j'ai trouvé, c'est le cinéma. Le cinéma, non pas pour faire des œuvres, des films, des produits, même artistiques, même culturels. Non, le cinéma pour, peut-être en même temps, me protéger du monde, ça c'est vrai. Et en même temps pour affronter le monde. Affronter le monde, c'est-à-dire les autres, toi. J'ai un appareil ici qui me protège s'il voulait bien marcher. C'est le médium entre toi et moi. Les autres utilisent une bouteille de vin ou une cigarette, ou n'importe quoi. Enfin, le sexe, la conversation, tout peut servir d'intermédiaire. Moi disons, j'ai trouvé que le cinéma m'allait bien, voilà. Mais le cinéma au degré zéro, au degré simple. Je n'ai pas besoin de grande équipe, je n'ai pas besoin d'argent. C'est juste quelque chose entre toi et moi. Si tu regardes Babel aujourd'hui, ça devient une œuvre un peu archéologique. Parce que tu vois Bruxelles comme Bruxelles n'est plus aujourd'hui. J'ai fabriqué, mais à l'époque où je l'ai fait, c'était du présent. Donc, c'est une trace. C'est pour dire, j'étais là à ce moment-là. Il y avait aussi Nadine et il y avait encore le saule pleureur des étangs d'Ixelles, qui n'existe plus parce qu'on l'a abattu. Donc, il y a quelque chose d'ethnographique, d'archéologique. Dans mon cinéma, parce que j'ai capté quelque chose. Mais bon, ça n'a pas été prémédité. C'est parce que je suis descendu dans la rue, j'ai été là, j'ai été là, j'ai été là. Avec tous ces petits fragments, on peut recomposer ma personne, mon portrait en cru. Mais je n'ai pas voulu faire un reportage sur moi-même ou une autobiographie. Parce qu'on me met des étiquettes, évidemment. Alors, je l'ai appelé fiction autobiographique. Parce que tout ça est mis en scène quand même. Tout ça est cadré et puis monté et puis composé comme un scénario du film. Sauf que tout se passe un peu en sens inverse. Le film n'est pas écrit avant et puis je filme. Le film se fait en ce faisant. C'est un présent permanent. Veux-tu être libéré de ta prison de statue ? Si oui, fais-moi signe. J'ai compris. Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur. Je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour le monde ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est parti. C'est parti. C'est parti.